L'aménagement du territoire est une thématique sensible dans chaque commune, et plus particulièrement à Vevey. Le débat autour du plan partiel d'affectation cours marchandises, refusé en référendum par la population veveysale le 12 février 2017, ce débat a soulevé plusieurs problèmes liés à la planification territoriale de la commune, notamment dans le quartier de plan dessus. La municipalité estime maintenant nécessaire de redéfinir une perspective générale du développement du territoire veveysant qui soit largement partagée. Il s'agit donc d'établir une vision globale de l'aménagement du territoire. Cette vision sera concrétisée dans la mise à jour du plan directeur communal, préalable nécessaire à la révision du plan général d'affectation et à toute planification réglementaire. La séquence qui suit illustre la stratégie d'aménagement du territoire, telle que préconisée par la municipalité, façonnée en tenant compte des spécificités de notre ville. Stratégie d'aménagement du territoire Afin de définir les objectifs d'aménagement du territoire et les règles pour l'élaboration de nouveaux projets, chaque commune dispose de deux outils principaux. Le plan directeur communal, ou PDECOM, diagnostique les enjeux liés au territoire et définit les objectifs principaux d'aménagement pour la commune. Le plan général d'affectation, ou PGA, est l'un des outils de mise en œuvre du PDECOM. Il règle le mode d'utilisation du sol en définissant des règles de construction par zone sur tout le territoire de la commune. De manière générale, l'élaboration du plan directeur communal intervient en premier lieu et, une fois adopté par le Conseil communal, est suivi par la définition du plan général d'affectation. A Vevey, le PDECOM a été mis au point en 1997, alors que la dernière révision du PGA date de 1964. Habituellement, ces outils sont révisés tous les 15 à 20 ans. Ils ont aujourd'hui besoin d'être mis à jour ou révisés, car ils ne correspondent plus aux objectifs actuels de développement urbanistique de la ville. Stratégie vevezane Afin de gagner en souplesse et en cohérence, la municipalité propose une mise à jour de ces outils en deux phases. En premier lieu, réaliser un concept directeur du PDECOM, une sorte de vue d'ensemble, qui met en évidence les enjeux principaux liés au territoire et définit les objectifs principaux d'aménagement pour la ville. Le concept sera discuté et soumis au Conseil communal. Son adoption, estimée à la fin du premier semestre 2019, permettra la mise à jour détaillée du PDECOM avec une liste de mesures et un programme d'action pour leur mise en œuvre. Mais surtout donnera le feu vert pour l'élaboration de nouvelles planifications réglementaires, telles que le PGA. Pour la révision du plan général d'affectation, la municipalité propose de diviser le territoire vevezan en quatre cadrans, afin d'accélérer la démarche et de mettre d'abord l'accent sur les secteurs les plus sensibles. Pour Vevey, le processus donnera lieu à l'élaboration de quatre plans d'affectation distincts, à la place d'un seul plan général d'affectation. L'élaboration des plans d'affectation des quatre cadrans pourra commencer selon l'urgence dès que le concept directeur sera adopté par le Conseil communal. Cependant, des réflexions concertées avec l'élaboration du concept directeur pourront être menées avant cette validation. Afin qu'aucun développement n'entre en contradiction avec le contenu de la nouvelle réglementation en préparation, la municipalité compte mettre en place deux mesures conservatoires. La première concerne les outils de planification réglementaires. Elle agit sur les plans d'affectation, les plans partiels d'affectation et les plans de quartier. Aucune nouvelle planification de ce type ne pourra être mise à l'enquête d'ici l'adoption du concept directeur par le Conseil communal, et ce, dans toute la ville. Pour le quartier de plan dessus, une mesure supplémentaire sera mise en place. Ce quartier est en effet particulièrement visé par les développements urbanistiques et comporte encore d'importants potentiels en termes de construction à l'échelle de la ville de Vevey. De plus, les règles de construction en vigueur dans le secteur trop souples ne sont pas garantes d'un développement urbain souhaitable à l'heure actuelle. La municipalité a alors décidé de mettre en œuvre une zone réservée sur une partie de ce cadran. C'est une mesure permettant de refuser, à titre conservatoire, certaines demandes de permis de construire qui pourraient contredire la future réglementation en préparation, et ce, même si ces projets sont conformes à la réglementation actuelle. La zone réservée sera mise à l'enquête et doit être adoptée par le Conseil communal. Son règlement permet de refuser les nouvelles constructions, autant logements que activités, les démolitions-reconstructions, le changement d'affectation dans le sens activités remplacées par du logement, et l'augmentation du nombre de niveaux, à l'exception de la construction d'attiques d'un seul étage. Dans le respect des règles en vigueur, le règlement de la zone réservée permet toutefois d'accepter la création de bâtiments d'un seul niveau et d'une surface brute de plancher inférieure à 100 m², destinée aux activités moyennement gênantes comme une station d'essence, la rénovation de bâtiments, l'aménagement des combles, les constructions de minime importance, par exemple la pose de panneaux solaires, le changement d'affectation dans le sens logement remplacé par des activités, et les constructions d'utilités publiques. Dans le quartier de plan dessus, donc, tant les nouvelles planifications du type PPA et plan de quartier que certains projets de construction sont donc momentanément mis en attente. Fin des mesures conservatoires Avec l'adoption du concept directeur du PDECOM, estimé à la fin du premier semestre 2019, les mesures conservatoires vont progressivement disparaître. La zone réservée prendra fin petit à petit au rythme de l'élaboration des nouvelles planifications, que ce soit des plans de quartier, des plans partiels d'affectation, ou alors le plan d'affectation sur l'ensemble du cadran. Les projets visés par les mesures conservatoires pourront alors de nouveau voir le jour dans les limites des nouvelles règles définies, tant sur plan dessus que sur l'ensemble du territoire communal. La stratégie d'aménagement du territoire présentée est innovante, rationnelle et spécifique aux enjeux de la commune. Le concept directeur du plan directeur communal établira une vision globale, largement partagée du développement du territoire veuvesant. L'approche par cadran des planifications réglementaires permettra de sortir rapidement de l'impasse d'un document datant de 1964. Enfin, la mise en attente de toutes les planifications et la zone réservée sur plan dessus permettront un développement plus cohérent à l'échelle de toute la commune. La municipalité est convaincue de la nécessité d'adopter cette stratégie qui nous permettra, ensemble, d'avancer sereinement vers une nouvelle ère de développement pour la ville de Vevey. Merci. Sous-titrage ST' 501